Bonjour, je m'appelle Karuna Nedi et pour mon projet synthèse, j'ai travaillé sur la conception d'un mélangeur abaisseur de radiofréquence à faible consommation en utilisant le logiciel ADS. Le logiciel ADS est un outil qui permet de réaliser des simulations de circuits électroniques. Ce projet a été réalisé sous la supervision du professeur Alim Boutayeb. Dans cette présentation, je vais décrire les étapes qui ont permis de réaliser le mélangeur et finalement je vais donner une démonstration des résultats qui ont été obtenus. D'abord, je vais expliquer le fonctionnement du mélangeur. C'est un mélangeur abaisseur, donc ça signifie qu'il va convertir un signal à haute fréquence en un signal à basse fréquence. Dans notre cas, on va considérer un signal à 900 Hz qui va être converti à 45 Hz. Dans le diagramme, on peut voir comment le mélangeur fonctionne. Il y a deux signaux en entrée, un signal RF et un signal d'un oscillateur local qui se trouve dans le mélangeur. Et ces deux signaux vont fournir un signal à basse fréquence qui peut aussi être appelé comme un signal à fréquence intermédiaire. L'objectif du projet est un gain de conversion de 10 dB pour une alimentation de 0.6 mW. Voici une liste des étapes. D'abord, on a le choix du transistor. Pour ce projet, j'ai utilisé le transistor bipolaire de Motorola, le MMBR941. Ses avantages sont qu'il opère à basse fréquence, il a un faible coût et aussi qu'il existe des modèles sur ADS pour pouvoir exécuter des simulations. Le diagramme ici représente le symbole du transistor dans ADS. D'abord, on doit vérifier comment le modèle du transistor sur ADS se compare au modèle physique. Les données expérimentales sont fournies par ADS et donc on va lancer cette simulation pour obtenir ces résultats. ici, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de différences qui existent entre les modèles expérimentales qui sont tracés en bleu et les résultats de la simulation en rouge. Et ici, on peut conclure que le transistor, le modèle du transistor sur ADS peut être utilisé pour construire d'autres circuits. A l'étape 3, on commence par trouver des résistances qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif de 0.6 mW comme puissance d'alimentation. Pour trouver cela, on doit déterminer quel courant va être fourni en entrée. On doit aussi noter que la puissance de l'oscillateur local va affecter le courant en entrée. Donc, pour 0.6 mW, normalement, on devrait considérer un courant de 600 µA si la tension est 1 V, mais puisque la puissance de l'oscillateur local va affecter le courant en entrée, on va devoir seulement fournir un courant de l'ordre de 500 µA. Donc, dans ce cas, ICC est de l'ordre de 500 µA et on voit le courant de base IBB et la tension qui va être associée à ce courant. Et ces évaluants, ils vont nous permettre de déterminer les résistances de polarisation. Lorsqu'on a trouvé quelle résistance utiliser, on va venir tester avec plusieurs fréquences RF pour vérifier si le modèle ADS correspond bien au modèle physique. Donc là, on voit les résultats. Ici, on voit la puissance au port 2 vers le port 1. Là, on voit les coefficients de réflexion en entrée et en sortie. À l'étape 5, on va venir vérifier le modèle à large signal pour trouver le point de compression, c'est-à-dire à quelle puissance qui va pouvoir permettre aux transistors d'avoir un comportement prévisible, c'est-à-dire à l'innière. Et là, on trouve ce point de compression à 1 dB, donc en différence de 1 dB entre les données linières et la simulation. Ici, on voit que ce point est aux alentours de moins 24 dB. Après ça, on va trouver les résistances à les impédances à chaque port. Et pour ça, on va utiliser ce circuit. Et les résultats nous démontrent sur la barque de Smith les impédances à chaque port. Avec ces impédances, on peut calculer les condensateurs et les inducteurs qui vont être utilisés dans le mélangeur. Et on peut après ça calculer, trouver le gain de conversion à l'étape 7 en variant le signal de l'oscillateur local. Ici, on voit le résultat de cette simulation. Après ça, on va venir varier la puissance du signal RF. Et on va trouver le point de compression du mélangeur. Après qu'on ait validé que toutes les données sont exactes et que le gain de compression est respecté, on peut finaliser le circuit et supprimer les terminaux idéaux et les remplacer par des ports. On va remplacer les composants par des équivalents réels et on va ajouter des lignes de transmission. Voici le layout qui va être généré après qu'on a ajouté toutes les lignes de transmission et les ports. Et maintenant, je vais faire la démonstration de la simulation finale. Ici, on voit le mélangeur qui est utilisé comme composant. Et la tension est de 1V. On fournit vers le port RF, on fournit le signal RF. Et ici, on va venir mesurer la puissance du signal RF. Maintenant, je vais lancer la simulation. Et ici, on constate qu'il existe une perte au niveau du gain de conversion entre le circuit idéal et le circuit monté. Et cette perte, elle peut s'expliquer au niveau des inducteurs. Et on avait d'abord choisi pour le circuit idéal d'atteindre un gain de conversion de 13 dB. pour que ces pertes puissent compenser et nous permettent d'atteindre le gain de conversion de 10 dB avec le circuit monté. Donc ici, ça démontre que le mélangeur fonctionne et qu'il obtient le gain de conversion de 10 dB. Si on regarde les spectres à chaque port, on peut voir que si on regarde, par exemple, au port IF, on constate des pics à 45 MHz. Et qu'il y a une puissance associée à ce pic. Au port RF, on a le pic à 900 MHz. Et au port LO, on a le pic à 855 MHz. Et aussi, on peut constater qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la puissance du circuit idéal comparé au circuit monté. Donc, pour le projet, les objectifs ont été atteints. On a pu abaisser la fréquence de 900 Hz à 45 Hz. Et on a obtenu le gain de conversion de 10 dB. Pour une alimentation DC de puissance à 0.6 mW. Et sous une tension de 1 V. Et voilà, c'était tout pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...